Qu'est-ce qui a pris à François Hollande de venir à la Courneuve pour y faire sa communication politique ? Professionnel de la politique, homme de cabinet et figure de premier plan d'un parti de gouvernement, et finalement président de la République, il est incontestablement co-responsable direct ou indirect de la ghettoïsation des quartiers populaires, de la précarisation des travailleurs de ces quartiers, de la marginalisation sociale des descendants de l'immigration. Croyez-t-il que la population de cette ville de la banlieue pauvre de Paris ne saurait pas s'en souvenir ? Opération de communication ratée pour François Hollande. Mardi dernier, en visite à la Courneuve, l'homme a été quelque peu bousculé. Depuis le début de son mandat, François Hollande s'est rendu une trentaine de fois en banlieue, mais il s'agissait de sa première à la Courneuve. Et il n'est pas prêt de l'oublier. L'homme au scooter était venu lancer l'Agence nationale de développement économique lors d'un discours dans une pépinière d'entreprise implantée dans la cité des 4000. A plus d'un an de la prochaine présidentielle, la course au vote semble visiblement lancée, mais niveau popularité, il faudra repasser. Notre cher François a été accueilli par de maladroits lâchériens et surtout submergé par des sifflets et des huées de découragements. J'ai entendu beaucoup d'applaudissements et quelques personnes qui venaient exprimer leur déception, mais il y a toujours des déceptions. Ce qu'il faut c'est combattre, c'est déception. Et les combattre. Pour la popularité auprès des classes populaires, la gauche et la droite devra à nouveau repasser.